Riviera-Palmeray, des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, procèdent à un contrôle sur l'ensemble des équipements mis en place pour enregistrer les énergies consommées dans cette habitation. Allons vérifier la boîte à fusible, le compteur, le disjoncteur, voir s'ils sont bien, s'ils sont fonctionnels. S'il y a un problème, on corrige le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, on sécurise. Nous venons de voir que le disjoncteur du client n'est pas dans son tableau de comptage, sur le tableau de comptage. Et là, ce n'est pas normal, c'est une anomalie, parce que le disjoncteur n'étant pas là, le client n'est pas protégé. A travers cette opération, la CIE veut offrir aux clients du district d'Abdijan de la ville de Bassam l'opportunité de bénéficier gracieusement du contrôle et de la correction des anomalies éventuelles sur les branchements et comptages. L'intérêt, c'est qu'on va aller mettre à niveau votre comptage et ça va vous éviter des poursuites judiciaires éventuelles. C'est un intérêt quand même pour un père de famille de se retrouver devant les tribunaux parce qu'il aura trafiqué ou volé d'électricité. Pour les responsables de la CIE, cette opération qui vise à juguler le phénomène de la fraude n'aura aucune incidence sur le coût de l'électricité. Le prix de l'électricité est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc la compagnie ivoirienne ne peut pas augmenter elle-même de façon unilatérale dans les factures. La fraude sur l'électricité fait paître à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA par an. Le contrôle des comptages est fait à la demande du client qui s'inscrit sur le site web de la CIE. L'opération s'achève à la fin du mois d'octobre.